Toutes les raisons sont bonnes cette année pour organiser une vente de garage. Je l'économise pour mon collège ou juste pas le secondaire. Moi, mon but, c'est juste d'économiser parce que moi, je suis pas comme une personne qui gaspille, quand t'aimes quelque chose, tu gaspilles. Moi, j'ai décidé de quitter le Québec, fait que j'en profite pour vendre ce que je suis capable de vendre avant de partir. C'est que ma belle-sœur déménagait dans une résidence. Il fallait faire une vente de garage. Fait que c'est pour pouvoir lui donner des sous pour payer son loyer en air pour pouvoir lui donner des sous pour payer qui coûte un peu plus cher. Oui, exactement. Avec l'inflation, nombreux sont ceux qui ont décidé de mettre en vente tout ce qui ne sert plus, en espérant récolter quelques dollars. Il y a beaucoup de ventes de garage au Québec. Il y en a beaucoup, mais il y a aussi beaucoup de gens dans les ventes de garage actuellement. Ça s'explique peut-être principalement à cause de la hausse de toute l'inflation, la hausse des prix. Pour les acheteurs, c'est plutôt l'opportunité de faire des économies grâce aux aubaines. On est à la recherche de quoi aujourd'hui? Des fois, bijoux. Des bijoux? Je viens d'en trouver une et là, j'en cherche. Vous en avez? J'ai quand même encore certains besoins à combler. Puis je me dis... quand je vais le voir, je vais savoir que ça peut m'être très utile. C'est toujours le fun de trouver des bases aubaines dans les ventes de garage, puis comme des petits trucs comme ça. Les ventes des barras sont une belle option pour économiser. Aller vers des activités qui coûtent moins cher ou acheter seconde main sans dire qu'on achète quelque chose qui est plus bon, on achète quelque chose qui est seconde main, et là, on vient équilibrer les budgets avec ça. Et à la fin de la journée, on peut toujours afficher sur le Web les objets qui ne sont pas vendus. Sur eBay, bien, ça me permet de vendre à la grandeur du Canada. Sur Marketplace, j'y vois avec les trucs plus grand public général, tu sais, accessibles, là. Les plateformes comme Facebook et Kijiji sont aussi extrêmement populaires. Ces plateformes-là ont gagné également en popularité à cause du besoin que les gens pourraient avoir à ce niveau-là. Donc, ces plateformes-là sont un peu l'alternative de la vente de garage. Le seul problème pour les consommateurs, c'est que plusieurs municipalités limitent le nombre de ventes des barras pouvant être tenues par année sur leur territoire. Dans certains endroits, comme Saint-Jérôme et Brassard, par exemple, c'était donc la dernière chance pour dénicher des aubaines en 2023. Philippe Bessat, TVA Nouvelles, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada